Alors racontez-moi du coup ce défi ce week-end, c'était quoi ? Comment ça s'est passé ? Alors ce défi ce week-end, c'était en fait un projet pilote ou une version test d'une course de trail qui va commencer l'année prochaine. Donc ce sera la première édition en septembre 2025. Et là, on a été invités par les deux organisatrices, Estelle et Fahli pour tester le parcours, tester le concept et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on pourrait améliorer les choses avant la course officielle de l'année prochaine. Du coup, ça sera le Bagne Traverse, le tour du Val de Bagne, donc la vallée autour de Verbier et le Chable. Et du coup, c'est sur trois jours. Pour l'instant, en tout cas, notre test event, c'était sur trois jours. Environ 100 kilomètres. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais on a couru un peu moins que ça, Robbie et moi. Mais environ 100 kilomètres avec 7000 mètres de D+. Donc c'était un gros défi pour Robbie et moi. Le plus gros, je crois, défi de trois jours, entre guillemets. En tout cas, en termes de distance et d'altitude et de elevation gain. Et voilà, si on n'a eu pas de chance le premier jour, il n'a plu toute la journée. Mais du coup, on a eu beaucoup de chance les deux jours d'après, où il a fait bien plus beau. C'est cool ça. Et comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans ce projet-là ? Alors ça, je crois que c'est une question pour Léo aussi, parce que c'est lui qui a trouvé. Oui, du coup, j'ai habité à Verbier pendant la saison d'hiver 2022-2023. Et c'est là où j'ai rencontré Fanny, qui habitait au Chab. C'est une ambassadrice de ON et on avait fait un shoe test avec ON pour le 6AM Run Club. C'est un club mondial de course. Et le concept, c'est des fous qui aiment bien les cours et la saison du matin. Moi, ce n'est pas trop mon trip. Mais je l'ai fait une fois en hiver à Verbier. Il faisait nuit noire. Il faisait, je pense, zéro degré. Voilà, donc une fois et puis au revoir. Mais c'est quand même là où j'ai rencontré Fanny. On est resté in touch. Et puis après, une fois qu'on a fait notre projet, qu'on a aussi tissé des liens avec ON et tout ça, ça s'est fait qu'on s'est retrouvé dans ce groupe d'environ 10 athlètes le week-end passé pour tester ce parcours avec eux, avec elles. C'est hyper cool. Tu m'as dit, vous avez fait un peu moins que 100 kilomètres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y, Roby. Alors, comme on va parler après, moi et Léon, on court plutôt sur la route. Pendant le projet, c'était la plupart du temps sur la route. Et on aime quand même faire les trails pendant l'été, mais pas autant que beaucoup d'autres des coureurs de ce week-end. Alors, c'était sur trois jours, comme Nierie l'a dit. C'était 30 kilomètres le premier jour, 29 le deuxième jour. Et le troisième, c'était censé être 40 kilomètres et avec presque 3000 de déniveau. Alors, après deux jours de 60 kilomètres et 4000 déniveau dans les jambes, c'était un peu trop pour nous. Plutôt la montée aussi, comme Nierie l'a dit, l'altitude, c'était difficile vraiment de... Moi, en tout cas, je n'avais pas l'habitude. Alors, c'était vraiment dur. Alors, le dernier jour, on a décidé, après 20 kilomètres que c'était... Après 15 kilomètres même, que c'était assez. Il y avait l'option pour retourner au village. Alors, on a fait ça. Vous en aviez assez. Tu disais, votre historique, c'est plutôt de la route, mais votre historique au niveau de la course à pied, il date de quand à peu près ? Vas-y, rapide, vas-y. C'est un peu différent pour nous deux. Moi, ça fait presque 4-5 ans que je cours. Avant, je faisais beaucoup de foot, mais c'était un petit peu avant le Covid que j'ai commencé à courir et j'ai commencé à fendre pendant le Covid. C'était là où j'ai vraiment... Ça a devenu un passion. Et ça, c'est quelque chose que... Peut-être qu'on va parler un peu plus après, mais pareil pour Léo, c'était pendant le Covid. On a vraiment commencé à courir beaucoup. Et pour les gens, du coup, qui vont nous rattraper à ce moment-là de l'enregistrement, donc si on revient un peu en arrière et qu'on parle un peu de vos profits spécifiques, vu que vous êtes, ce que j'adore appeler les coureurs du dimanche, et les personnes qui ont débuté la course à pied sur le tard, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et un peu plus d'où vous venez pour contextualiser aussi le défi duquel on va parler après ? Yes, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Léo Dorit-Maten. J'ai 27 ans. Originaire de Sion, du Valais, mais je suis né à Genève et j'ai grandi la plupart de ma vie à Nyon, dans le canton de Vaud. Donc voilà, un peu tout autour de l'arc lémanique en Romandie, mais j'ai été scolarisé à l'école internationale. Du coup, j'ai fait toute ma scolarité en anglais et j'ai fait du coup mon bachelor et master à Sussex, à Brighton, en Angleterre, et mon master à Zurich dans l'intelligence artificielle et la neurosciences. Donc ça, c'est une partie de moi, mais sinon je fais aussi beaucoup de musique. J'ai tourné en tant que batteur avec un groupe de Genève qui s'appelle Stevens pendant plusieurs années, avant de maintenant partir plutôt dans le management. Donc je manage un artiste local qui s'appelle Shellan. Et puis, c'est aussi la course à pied qui a de plus en plus pris une grande partie de mon quotidien dans les dernières années. aussi pendant le COVID comme Robbie, mais un peu plus tard. C'est aussi grâce à Robbie de voir cette passion de la course se développer chez lui qui m'a attiré vers la course aussi. Et toi, Robbie? Alors moi, je m'appelle Robbie. J'ai 27 ans. Je suis né en Angleterre, mais j'ai grandi ici en Suisse, à Copé. Comme Léo, j'étais à l'école internationale à Genève. On a fait presque toute notre scolarité ensemble dans la même classe. J'ai fait... J'ai allé à l'université en Angleterre pour étudier l'anthropologie. Et puis, j'ai fait mon master à Barcelone pour faire le développement international. Maintenant, je travaille pour un ONG qui est basé à Genève qui s'appelle Human Rights Watch. Et ça fait presque 5 ans maintenant que je suis avec eux. Je travaille plutôt comme chercheur sur les pays en Asie, Asie Sud. Et quand je ne travaille pas, je cours. Et tu dors un peu accessoirement, j'espère quand même. Un petit peu. Peut-être un peu. Il dort un peu, il mange un peu. Mais plus ou moins. Ça fait quoi un chercheur chez Human News Rights Watch ? Alors, nous, on fait beaucoup de... On écrit beaucoup de reportages sur les abuses. Oui, sur les abus, oui. On écrit des reportages sur les abus dans les pays... Moi, c'est dans les pays en Asie. Alors, je travaille des fois sur les abus en Thaïlande, Vietnam, Malaisie. Et c'est beaucoup de recherche. On parle avec des victimes et on essaye de leur donner un voie. J'imagine que c'est extrêmement prenant quand même quand on travaille. Quand il y a des gens qui te racontent des histoires, finalement, on ne te raconte que des mauvaises histoires. Oui, c'est vrai. Mais ce qui me donne beaucoup de... Sorry. Pas ça. Hope. Espoir. Espoir, oui. Ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que beaucoup... Des fois, souvent, nos reportages, comme je disais avant, ça leur donne une voie. Et c'est une voie que, sans nous, souvent, ils n'en ont pas. Et souvent, les gens, ils sont dans les pays très répressifs. Ils ont besoin des organisations comme Human Rights Watch ou Amnesty International ou Save the Children pour vraiment leur soutenir et leur soutenir et leur aider. C'est extrêmement noble comme cause. Je crois que vous avez quand même deux profils qui sont très, très différents. Il y a quelqu'un qui veut sauver le monde, qui a l'air reposé, etc. Et puis, il y a la personne qui est plutôt là pour mettre un peu le feu au monde avec la batterie. Au niveau de la personnalité, ça se passe comment ? Parce que, sauf erreur, vous habitez ensemble, non ? Vous êtes coloc ? C'est des feux d'artifice et des tempêtes de neige à longueur de journée. Non, je crois qu'en fait, on a un profil assez similaire parce que moi, je travaille dans une start-up en agrotech et on a aussi une mission d'essayer de révolutionner l'agriculture pour intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour minimiser l'impact environnemental, donc en réduisant la consommation de l'eau, en réduisant la consommation de pesticides et de nutriments externes et de développer des manières plus durables et plus productives de créer de la nourriture parce qu'on est de plus en plus sur cette terre et il faut nous nourrir de plus en plus et avec le changement climatique, il y a nos solutions pour avoir assez de nourriture pour tout le monde qui doivent évoluer. Donc, c'est aussi un terme, je crois que les deux avec Robbie, depuis longtemps, depuis le début, on sait qu'on a eu la chance de grandir dans le milieu dans lequel on a grandi et qu'on a envie d'utiliser cette chance et ce privilège pour essayer de redonner et de rendre aux autres. Donc, on a les deux fini dans des industries assez différentes, Robbie, dans les droits humains et moi dans l'agriculture pour l'instant, mais le but d'étudier l'intelligence artificielle, c'était de garder toutes les portes ouvertes parce qu'on peut faire ça dans n'importe quelle industrie. Donc, voilà, c'est où je suis pour l'instant. Effectivement. Et c'est quoi qui se dégage typiquement au niveau de l'industrie agroalimentaire pour... Enfin, je vais reformuler parce que ce n'est pas agroalimentaire. C'est quoi qui se dégage plutôt dans l'industrie alimentaire pour notre futur ? Beaucoup de poussées plus locales, j'espère, et qu'on puisse réduire les distances de beaucoup de choses. Mais voilà, ça va dépendre aussi du climat, du changement. Mais nous, on utilise, on essaie d'enregistrer les signaux électriques qui utilisent les plantes pour communiquer entre les parties supérieures et intérieures, donc les racines aux feuilles, etc. Et on essaie de prédire leur bien-être pour pouvoir améliorer le yield et la production, etc. Donc, on espère plus avec moi, en gros. C'est ça, le futur qu'on envisage. Ça reste assez fascinant. Alors, ça peut paraître abstrait, mais j'ai réussi à comprendre ce que tu as dit. C'est un très bon pédagogue, effectivement. Donc, je vais parler plus souvent à mes plantes. Une des raisons qui m'a poussé à vous contacter la première fois, c'était parce que j'étais tombé sur... Non, c'était pas ça, c'est qu'il y a un ami, une connaissance qui m'a envoyé votre profil. Et puis, en scrollant sur votre page Instagram, j'ai vu 26 Project, j'ai commencé à scroller un peu. Et puis, je suis arrivé pile-poil dans la période où vous étiez en train de réaliser votre défi de traverser les 26 cantons de la Suisse. Maintenant, si on parle de ce défi-là, c'est qui qui en a une idée ? Les deux. Les deux, les deux. Je crois que ça a été inspiré. Robbie lisait le livre d'un coureur anglais qui s'appelle Nick Butter, qui est devenu la première personne à courir un marathon dans chacun des pays du monde. Il a fait ça en... Robbie, c'est en deux ans environ ? Environ deux ans, un peu moins. Environ deux ans. Et du coup, Robbie m'en a parlé. c'était vraiment à ce moment où les deux, on a commencé à courir ensemble pendant le COVID. C'est vraiment où notre amour pour la course à pied a débuté. Et c'est vrai que de voir ce que ce coureur a fait, qui est aussi... un coureur aguerri, mais qui n'est pas un coureur professionnel non plus, ça nous a beaucoup inspiré. On s'est dit qu'on voudrait bien faire un challenge à une échelle plus locale et plus... Enfin, plus petite, parce qu'on n'était pas du tout à un niveau pour envisager une chose pareille. Et puis, c'est là où, voilà, on a commencé à penser à des distances. Robbie avait déjà couru des marathons. Moi, j'avais que couru des semi-marathons. Donc, c'était plutôt avec le chiffre de 21 kilomètres que je cherchais quelque chose. Et c'est là où on s'est dit ah, mais il y a 26 cantons en Suisse. Ah, 26 kilomètres dans chacun des 26 cantons, ça pourrait être intéressant. Et après, on s'est dit ok, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut qu'on le fasse en 26 jours consécutifs pour vraiment se poser un challenge. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet 26 de courir 26 kilomètres dans les 26 cantons de Suisse en 26 jours consécutifs. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez rajouter une cause là-derrière parce que vous auriez très bien pu faire traverser les 26 cantons, faire votre kiff, vous éclater et puis rentrer chez vous ? Oui, je crois que dès que le début qu'on a pensé ce projet, on avait toujours l'idée en tête de faire quelque chose pour soutenir une organisation qui était très proche de nos cœurs. Comme on a parlé avant, moi, je travaille dans le secteur humanitaire. Léo aussi, il est très passionné par ce secteur et c'était quelque chose où je crois que quand les gens font des projets comme celui-là, c'est une opportunité qu'on n'a pas souvent de faire quelque chose plus grand que juste le sport et de vraiment raise awareness. Sorry, je ne sais pas. Attirer l'attention. Attirer l'attention, oui, de braquer le projecteur sur une cause plus noble et plus importante qu'est la nôtre de courir à 26 km par jour. Oui. C'est très joli m'en dit, effectivement. Avant, quand vous avez parlé justement de ce fameux livre de Nick Butter, alors c'est un immense challenge, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant, mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic ? Parce que moi, je lis plein de livres tous les jours. Heureusement que je ne fais pas tout ce que les gens qui sont dans les livres font. Mais c'est quoi qui vous a inspiré dans la lecture de ce livre ? En fait, le livre nous donne... Parce que moi, j'ai lu le livre avant et l'heure après. Les deux, on s'est dit que ce n'est pas vraiment un livre qui est super intéressant comme il est écrite. C'est plutôt l'idée que nous a inspiré beaucoup. Je crois que, comme Léo l'a dit, on était super motivés parce qu'on venait de commencer la course à pied. On avait une progression qui était assez rapide à ce moment-là. Et ouais, on voulait faire quelque chose. et Nick Butter, il a fait un projet qui était super difficile et mondial, mais il n'est pas que... Aussi, comme il a dit, il n'est pas encore professionnel. C'est quelqu'un qui est comme... Comme vous. Comme nous. Alors, on s'est dit pourquoi pas... Je crois qu'il y a un autre aussi, c'est que, de nouveau, et ça, c'est un trait de personnalité qu'on partage les deux avec Robbie depuis longtemps, c'est qu'on aime se mettre des challenges, on aime faire des choses qui nous sortent de nos zones de confort. Donc, quand on était encore très jeunes et qu'on était à l'école ensemble, les deux, on avait notre chaîne YouTube où moi, je faisais des covers de batterie, donc j'avais la musique en arrière-plan et puis je jouais à la batterie par-dessus et je me filmais à faire ça. Robbie est allé à un niveau super, super élevé en football freestyle, donc quand on jongle et qu'on fait des acrobaties que je n'arrive même pas à comprendre avec un ballon de foot et il filmait ça aussi et il mettait ça sur YouTube et je pense que ça, ça a aussi été un facteur dans le sens de, voilà, on aime faire des projets comme ça et puis on aime se pousser hors de notre zone de confort, faire des choses, partager ça avec d'autres gens et ressentir un peu quelque chose de différent. Donc je pense ça a contribué aussi au fait qu'une fois qu'on a commencé la course, on ne voulait pas juste faire le marathon de Lausanne, moi je ne l'ai toujours pas fait, ou la course de l'escalade ici et ça, mais on voulait aussi faire quelque chose à notre sauce et personnel à nous. Et une fois que justement vous êtes motivé, vous avez l'étincelle, vous avez un début de projet, traversé 26 comptants, on peut dire que la Suisse c'est un petit pays mais le traverser sur 26 jours consécutifs en ayant quand même une certaine logique, ça nécessite quand même déjà une certaine organisation, donc comment est-ce que vous vous ayez le prix ? Ouais, c'est un petit pays mais c'est aussi pas assez difficile à naviguer comme ce n'est pas le pays plus plat du monde, si on a fait ça en Pays-Bas, peut-être ça sera plus facile, mais je crois que nous deux, on est d'accord que c'était les logistiques, les pleins, avant de commencer le projet qui était plus difficile que l'entraînement. On a vraiment passé des heures à deux heures chaque semaine pour mettre en place tous les pleins, pour trouver les hôtels, pour trouver les routes, décider dans quel ordre on va faire tous les cantons. Et ouais, c'était vraiment un énorme travail. Sur un espace de temps en plus assez conséquent parce qu'on a eu, la première fois qu'on a eu cette idée, c'était il y a presque trois ans, on n'arrive plus exactement à trouver quand on a eu cette première discussion. Mais on a des preuves d'il y a deux ans, voire deux ans et demi. Et du coup, par exemple, avec l'ordre, je sais que j'ai fait ça une première fois il y a super longtemps qu'on l'a un peu mis de côté et après, on est revenu et on voyait cet ordre et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans cet ordre ? On ne comprenait rien, ça ne faisait aucun sens mais je crois que les deux on a fait confiance à Léo du passé. On s'est dit s'il y a un ordre comme ça, c'est qu'il devait y avoir une logique et puis non, en fait, pourquoi on ne l'a pas juste fait ? Les gens, quand ils voient la carte, ça fait un peu du un peu partout et ça, c'était principalement parce qu'on voulait faire les grandes villes ou les gros cantons, les week-ends pour rassembler le plus de gens possible. C'est peut-être quelque chose dont on va parler après, mais une grosse partie du projet, c'était aussi de courir avec des gens, avec des gens de chaque canton, avec des run clubs, etc., parce que le sens de communauté, c'est un autre aspect très important pour nous par rapport à la course à pied. Et dans, justement, donc tu dis, vous avez fait les grandes villes le week-end, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour attirer l'attention, pour dire aux gens « Eh, on est là, si jamais ! » Parce que moi, j'essaie d'organiser un event dans deux semaines, pour le moment, on est quatre. On est déjà quatre, mais comment est-ce que vous vous y êtes pris pour attirer les gens à votre event pendant votre passage ? Je crois que c'était vraiment un travail de networking avant le projet, alors nous deux, on est dans les Run Club à Genève, alors on s'est mis en contact avec ces Run Club des mois avant, même si on ne faisait pas le projet, on sera dans ces Run Club à Genève et avec ces Run Club, on a pu découvrir les autres dans le pays. Alors, on a parlé avec les Run Club à Zurich, à Bâle, à Bern et on a travaillé avec eux, plutôt les grandes vides pour faire des événements le week-end. Alors, ils nous ont aidés à organiser la route, organiser les endroits où les personnes pour nous joindre et faire des petits mois en cours après. Beaucoup de ça. Aussi, pour rajouter là-dessus, on a eu beaucoup d'aide de Sportigration, on en parlera après aussi, c'est l'ONG pour laquelle on a récolté des fonds. qu'il y a qui travaille là-bas. Elle nous a énormément aidés à aller faire des recherches pour trouver des groupes et les contacter aussi dans plein de différents cantons. Donc, off the top of my head, les Basel Dragons, par exemple, c'est un groupe qui a été super pour nous pour les deux étapes de Bâle, Bâleville et Bâle Campagne. Campagne, c'est juste ? Oui. J'ai l'habitude de le dire en allemand, même si je ne parle pas allemand, mais je connais les cantons en allemand. Et donc là, ils ont été super sympas. Aussi notre team Fuentes à Neuchâtel aussi, par exemple. Je ne me souviens même plus exactement comment on est en contact avec eux. Ah si, ça c'était à travers l'agence de tourisme de Neuchâtel qui nous ont mis en contact avec eux directement quand on les a contactés. Donc, comme Robbie l'a dit, networking pour trouver beaucoup de ces groupes et puis sinon aussi du advertising sur Instagram pour Genève et Zurich. On a mis juste quelques jours avant des petits coups de pub. Rien de conséquent, 10, 20 francs ou quelque chose comme ça. Mais ça a marché parce qu'il y a des gens qui sont venus aux événements en ayant seulement vu l'affiche sur Instagram. Donc ça, c'était super cool de savoir qu'on avait réussi à attirer l'attention des gens juste à travers le petit écran alors qu'ils ne nous connaissaient pas du tout pour venir nous rejoindre. Du coup, on a eu des assez gros événements. Robbie, je crois, à Zurich, on était environ 80 et à Bâle aussi environ 70 et sur Genève et Nyon, notre dernière étape, c'était plutôt dans les 40 comme ça. Donc, des gros groupes, c'était vraiment très cool d'avoir le soutien de toutes ces personnes. Et qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve justement dans une ville où c'est un défi que vous avez pensé à deux, vous avez mis de côté, alors la vie, elle passe assez vite, chacun a ses petits projets persos, ensuite le projet se matérialise, vous repartez et puis justement vous payez 20 francs pour faire une pub comme ça sur Insta puis vous dites on verra bien qui c'est qui va, on n'ose jamais trop se dire qu'il y aura plein de monde parce que comme ça on n'est pas trop déçu et vous arrivez par exemple sur la place centrale de la ville et il y a des gens qui vous acclament ou qui hurlent votre nom, ça fait quoi ? Bizarre. Très bizarre. Je crois que la première fois que ça m'a vraiment, que j'étais vraiment surpris c'était à Bâle. À Bâle, on a commencé à 7h du matin. Moi et Léo et un pote, à nous deux, on a pensé que ça sera peut-être nous trois, peut-être un ou deux autres du Run Club de Bâle. le Basel Dragons. Et il y avait, je crois, 15, à 7h du matin un samedi. Alors quand même, beaucoup de gens. Après, c'était, on a qu'un 15 km avec eux et on était en plein centre du ville et il y avait presque 40 gens qui nous attendaient vers une marchée. Et quand on a tourné le corner, on a pensé peut-être, ouais, peut-être 10 ou 20, mais surtout pas 40. Et après, 5 km encore, il y avait encore 20 ou 30 et après les derniers 5 km, on était, ouais, presque 70 coureurs dans les rues de Bâle. C'était vraiment, ouais, incroyable. Défi réussi, c'est juste magnifique. Et puis, le contraste, justement, alors j'imagine qu'il y a des étapes en fonction de où vous étiez, vous étiez que les deux. Donc, j'imagine que l'ascenseur émotionnel, il a quand même dû être pas évident à gérer sur les 26 jours. Non, c'est clairement quelque chose, je crois que les deux, on ne l'avait pas vraiment, bon, on ne l'avait jamais ressenti avant, donc c'était quelque chose de très nouveau. Il y a tout qui était nouveau pour nous. En fait, ça a été un peu un tsunami d'émotions et d'expériences nouvelles. Et clairement, là, pour les deux, je crois, cet ascenseur émotionnel, comme tu le dis, entre des jours où on était 80 et le lendemain, on n'était que les deux. C'était des fois pas facile à gérer, juste en termes d'énergie aussi. Dans les deux sens, parce que courir avec 80 personnes, ça amène énormément d'énergie et de bien-être, c'est un feeling incroyable, mais d'un autre côté, c'est aussi épuisant. Surtout que, voilà, on était quand même la figure, on va dire, du projet, même si Robbie et moi, on ne se considère même pas vraiment comme la figure du projet, parce que pour nous, le but, c'était de récolter ces 26 000 francs pour cette ONG Sportigration. Donc, nous, c'était un peu Sportigration, le main truc, et nous, on était un peu des véhicules pour cette cause. Mais voilà, là, il y a 80 personnes qui viennent courir avec nous, pas mal d'amis qui nous connaissent, mais qu'on n'a pas vus depuis longtemps, donc ils ont envie de nous parler, et puis plein de nouvelles personnes qui, du coup, ont aussi envie de venir nous parler, essayer ça, et du coup, c'était quand même très épuisant parce qu'on est en train de courir les 26 kilomètres, mais en même temps que ça, on doit aller dire bonjour à tout le monde, comment ça va, essayer ça, et puis voilà, Donc, c'était aussi très fatigant et pas évident à gérer, c'est up, down, up, down, up, down. Et avec le recul, justement, vous avez accumulé des souvenirs pendant, enfin, pour quand même quelques décennies, s'il y a une chose que vous devriez justement ressortir chacun de cette aventure, ce serait quoi ? Ah ouais, c'est dur. Vas-y, Robbie, if you do, if you know. Like the best thing, the best. Yeah, meilleure chose or something that you'll keep with you that you learned or... Right. Tu peux aller moi en premier, tu penses ? Ouais, va en premier, je vais aller en deuxième. Pour moi, j'espère que je vais pas dire du coup la même chose que toi, mais c'est possible. Non, la plus grande chose, je crois, pour les deux, c'est que on a fait et on a accompli quelque chose qu'on pensait être impossible. Enfin, quand on a eu l'idée pour ce projet, les deux, on se disait c'est une idée complètement stupide. Je crois que les deux, on a une assez bonne confiance en soi, donc on avait envie d'y croire et on se disait qu'avec l'entraînement, peut-être qu'on y arriverait ou comme si, mais quand on a commencé ça, Robbie avait déjà couru quelques marathons et il avait couru un 50 kilomètres, mais c'était des longues distances sur une journée. Moi, j'avais fait quelques semi-marathons mais presque rien et du coup, d'envisager de faire plus qu'un semi-marathon pendant 26 jours de suite, c'était complètement mission impossible. donc pour moi, c'est aussi, je pense, le projet de ma vie pour l'instant qui a perduré sur une très longue durée de temps, donc sur presque trois ans où on a vraiment travaillé dessus pendant trois ans. Depuis le début, on a eu cette idée, on a mis tellement d'énergie dans le côté physique, mental, logistique, le fundraising, les événements, les médias parce qu'on a créé des vidéos tous les jours pour pouvoir créer du contenu parce que les deux, on adore créer du contenu et puis on savait que ça allait être un véhicule pour attirer des gens vers la cause et de récolter des fonds et ça fait aussi des super souvenirs pour nous et un jour peut-être nos enfants et petits-enfants, qui sait ? Mais donc voilà, pour moi, je crois que c'est ce truc d'avoir dit genre, waouh, on s'est mis ça dans la tête et on est allé jusqu'au bout pendant très longtemps. Magnifique. Oui, alors je suis complètement d'accord avec Léo, mais aussi je trouve que c'était quelque chose, je constatais après que ce type de projet c'est vraiment des choses à partager et pour moi le meilleur truc de tout le projet c'était vraiment d'un part de partager tout avec Léo mais aussi de partager ça avec tous les coureurs qu'on a rencontrés pendant le projet. J'avais avant, je crois que Léo aussi, on a eu des idées de faire des projets plus petits peut-être que nous deux ou même des projets solo mais je crois que ça ne compare pas à quelque chose comme on a fait cet été parce que c'était vraiment on a rencontré des centaines de gens qu'on ne pourrait jamais imaginer avant des nouvelles rencontres des endroits où on a visité qui étaient complètement nouveaux aussi alors ouais c'était vraiment c'était ça de tout partager et de tout découvrir Je vais revenir justement à la partie émotionnelle et du partage c'était fantastique vous avez vécu pendant 26 jours je dirais dans quelque chose qui ne vous appartenait finalement plus trop vu qu'il y avait des personnes qui venaient participer qui couraient avec vous pendant tous les jours enfin toutes les journées vous avez publié du contenu des photos des risques peut-être des posts sur insta vous rigoliez etc et puis un jour tout s'arrête comment est-ce qu'on vit avec le fait que le spotlight s'est terminé et puis que justement il y a quand même une cause derrière on en parlera justement de sportigration par la suite mais comment est-ce que vous déjà en tant que personne vous vivez le fait que le faisceau de lumière il s'éteint et puis les gens sont passés à autre chose très mal bad bad I feel bad je pense qu'on a les deux vécu des expériences un peu différentes donc je laisserai Robbie expliquer pour lui après mais pour moi ouais ça a été assez spécial je sais pas si ça fait maintenant environ deux mois trois mois je sais plus c'est quand qu'on a terminé on a terminé le 14 juillet il y a deux mois bientôt ouais il y a deux mois bientôt oh my god je sais pas si ça a complètement encore process j'ai l'impression que c'est encore par ici quelque part mais comme on l'a dit avant on fait beaucoup de projets beaucoup de choses différentes et pour moi ça a été un peu ok j'ai conclu ce chapitre on va dire et c'est un peu fermé une fois qu'on a terminé le projet donc j'étais peut-être un peu prêt à ça aussi émotionnellement on va dire j'étais quand même très fatigué à la fin du projet et pour moi contrairement à Robbie pour moi j'avais un peu hâte que ça se termine dans les derniers jours même pas vraiment physiquement physiquement ça allait plutôt bien la première semaine ça a clairement été la semaine la plus difficile sur le plan physique j'ai eu mon genou qui a gonflé je pensais que j'allais devoir arrêter et ça c'était horrible et super difficile à traverser cette période mais après ça ça allait de mieux en mieux et donc les deux on a terminé le projet en tout cas sur le plan physique à un endroit où on se disait on aurait pu continuer encore pendant longtemps le corps il s'habitue et c'est la nouvelle norme et on continue mais émotionnel on va dire plutôt et le fait de devoir voyager tous les jours et bouger de droite à gauche moi j'ai commencé à fatiguer donc j'étais assez près que ça se termine et un peu à passer à autre chose aussi donc voilà de mon côté je pense que c'était un bon projet qui s'est terminé quand il s'est terminé et puis je suis rapidement reparti dans les trucs de musique ou même le retour au travail deux jours plus tard qui a été assez rude pour les deux c'est clair donc voilà ça c'est un peu pour moi et puis Robbie ouais alors on peut un peu l'opposé pour moi les derniers jours du projet j'avais vraiment je voulais pas que ça termine pendant tous les 26 jours j'ai vraiment adoré le projet j'avais quelques difficultés physiques comme Léo on a les deux quelques petits problèmes mais rien de sérieux et ouais je voulais pas que ça termine les jours après le projet j'étais un peu je sentais un peu norme je savais pas quoi faire et je crois que pendant les deux trois semaines qui a suivi le projet j'avais ouais j'étais un peu un peu perdu sans avoir une direction on a mis tellement d'énergie dans ce projet c'était vraiment quelque chose qui nous a absorbé complètement pendant même les six mois avant alors ouais de se trouver avec pas de projet c'était un peu difficile et je crois que nous deux on s'est rapidement parlé des futurs projets qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine ou je sais pas je sais que c'est pas vraiment la meilleure manière à gérer ces émotions mais ouais c'était ça était nécessaire un peu quand même de penser à la suite c'est clair c'est comme la préparation d'un marathon on fait le marathon il y a plein de monde qui se disent c'est bon j'ai fait mon marathon et après ils se rendent compte qu'ils ont pas forcément pensé à la suite et il y a effectivement ce moment ces moments où on est un peu dans le doute alors vous vous avez le côté perso physique etc émotionnel vous deviez processer et il y a aussi la cause pour laquelle vous avez couru donc Sportigration c'est une association que vous avez choisie ensemble qui vous tient à coeur est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus donc Sportigration c'est une ONG qui est suisse qui est basée à Zurich mais qui est active à Zurich mais aussi à Berne Ball Winterthur et on l'espère dans d'autres villes en Suisse et peut-être en Suisse romande aussi dans un futur proche et Sportigration utilise le sport comme moyen d'aide à l'intégration des réfugiés en Suisse donc ils offrent des cours de basket de boxe de yoga de course à pied avec des coachs qui sont gratuits pour les réfugiés et qui sont ouverts à tous donc pour essayer de promouvoir un mélange de personnes et d'utiliser le sport comme langage universel pour pouvoir créer des liens et tisser des liens qui sont plus authentiques qu'un cours obligatoire de Suisse allemand dans un entrepôt sombre et horrible c'est clair et vous avez été des ambassadeurs extraordinaires pour cette association j'imagine vu que vous avez rencontré des gens dans toutes les villes de Suisse vous ne parliez pas forcément la même langue alors l'anglais est une langue universelle mais j'imagine que certains qu'entendent quand même quand vous parlez anglais ils vous regardez un peu bizarrement donc vous avez démontré par l'exemple que le sport est un excellent moyen d'intégration et ça c'est vraiment extraordinaire et aussi on regarde au niveau des 26 000 francs que vous aviez prévu de récolter vous êtes à combien 35 000 36 en ce moment on est à presque 20 000 qu'on a récolté mais bien sûr c'est pas fini pour nous on veut continuer à faire si c'est des événements si c'est des choses sur les réseaux sociaux on veut continuer à récolter des fonds pour Spoiler Gration à participer dans leurs événements aussi pour pour venir to reach pour atteindre pour atteindre oui pour atteindre cet objectif de récolter 26 000 francs et même après bien sûr voilà n'oubliez pas de vous définir un autre objectif après les 26 000 comme ça ça permet de rebondir directement sur la suite et puis donc vous avez effectivement des idées pour continuer à récolter des fonds mais est-ce que vous avez est-ce qu'il y a maintenant que vous avez ouvert le champ des possibles vous vous êtes dit d'une idée il y a 3 ans on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire est-ce qu'il y a la prochaine idée qui est déjà là vous vous êtes toujours dit non c'est déconnant je vais jamais faire mais peut-être que maintenant vous vous dites peut-être qu'on peut y arriver spécifiquement quelque chose qui était déjà défini comme ça avant le projet je dirais que non mais pardon il faut que je mette mon téléphone à charger donc je vais tenir comme ça mais en même temps ce projet nous a montré qu'on pouvait aller loin et en tout cas sur le plan physique à part les pépins comme on a dit qui nous ont fait un peu peur je pense que pour les deux ça a été on le dit très humblement mais ça a été un peu plus facile que ce à quoi on s'attendait et ça c'est c'est assez cool comme feeling parce que ça veut dire que je pense qu'on peut pousser plus loin plus fort plus grand et ça c'est assez ouais assez prometteur et excitant comme prospect de pouvoir penser à la suite et à des choses qui nous font encore plus peur et qui sont plus terrifiantes pour essayer de nous sortir encore de notre zone de confort parce que c'est ça qu'on aime faire c'est là où on apprend le plus je pense et voilà on vit dans un monde et dans une société qui est très protectrice et qui est très saine et qui est très cadrée et ça fait du bien des fois de sortir de ce confort et d'aller se confronter un peu à soi-même à l'extérieur c'est presque un take away je dirais qu'est-ce que t'as appris cette aventure Robbie qu'est-ce que tu as appris sur toi ou qu'est-ce que tu as appris cette aventure je crois que bah des deux côtés du côté physique ça m'a beaucoup surpris comment le corps il réagit à ce type de bah autant de de courir tous les jours faire 26 kilomètres tous les jours j'ai pensé avant le projet peut-être je vais avoir des difficultés pendant les les dernières deux semaines du 26 jours mais vraiment le corps il a il a réagi réagi dans un manière qui ouais assez positive positive et l'autre côté tu as pensé un petit peu Léo tu peux Léo ? Non je pense que je pense que c'est ça un peu le une grande leçon mais l'autre leçon c'est un peu ce qu'on a déjà couvert avant c'est la la beauté du sport comme moyen de rencontre la beauté de de notre pays et la beauté de l'être humain aussi parce que voilà on a rencontré des gens qui étaient vraiment incroyables tellement inspirants et de tous les coins du monde de différents pays de différentes cultures qui parlent de différentes langues ouais de tellement de différents backgrounds mais toutes unies par la course à pied et par un but peu main je crois que les deux on est assez optimistes avec une autre vision du monde que l'être humain aime et veut aimer et donc voilà de faire des projets comme ça où on peut spread positivity c'est vraiment un cadeau pour nous donc on espère pouvoir continuer comme ça et à partager notre passion et à recevoir la passion des autres parce que ça nous motive également autant que qu'on motive des fois des gens parfois je dis n'importe quoi c'est magnifique c'est très joli je me réjouis en tout cas de vous suivre de traquer le prochain indice du prochain défi auquel vous allez participer j'espère avoir la primar le premier endroit où il va falloir le raconter ça sera chez moi ça sera chez moi il va falloir en parler parce que c'est vraiment magnifique et la course à pied tout en étant un sport individuel vous avez su démontrer que ça reste quand même quelque chose qui permet d'aller vers les autres c'est quelque chose qui permet de créer un lien social c'est juste magnifique donc j'ai envie de soutenir votre association je vais partager le lien Sportigration justement sur les sur les liens de l'épisode à chaque fois que vous réaliserez quelque chose tenez-moi informé j'essaierai de faire ma petite pub aussi de mon côté pour vous aider à atteindre ces 26 000 et puis à aller au-delà parce que c'est vraiment magnifique ce que vous avez fait les gars bravo merci beaucoup pour ton temps pour ton soutien et pour ton intérêt parce que c'est aussi grâce aux gens comme toi qu'on peut atteindre des nouvelles personnes et qui nous aident même nous en fait à réaliser ce qu'on a fait et d'en parler comme ça c'est presque comme des sessions avec nos psys parce qu'on peut on peut confronter ça d'une manière différente parce qu'on passe tellement de temps les deux ensemble maintenant qu'on habite ensemble en plus donc on tourne un peu en rond avec les mêmes questions avec les mêmes pensées avec les mêmes regards donc ça fait toujours du bien de pouvoir parler avec une tierce personne pour explorer ça d'un angle différent donc merci c'est avec grand plaisir je vous enverrai ma demande de Twint exactement avec plaisir merci infiniment les gars c'était vraiment super et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures allez merci beaucoup merci beaucoup a bientôt merci ciao 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 ciao